Bonjour, Sylvie Courchêne, je suis accompagnatrice auprès des hommes et des femmes qui sont prêtes à apprendre à mettre leurs limites ainsi qu'à faire un nouveau départ avec plus de légèreté et aussi plus de spiritualité. Ma vidéo est une vidéo conseils et partage pour cette semaine. Beaucoup de gens se posent la question, oui, mais comment est-ce que je fais pour ne pas m'oublier quand je suis en train de partager mes besoins avec une personne? Des fois, j'ai l'impression qu'il faut que je donne toute raison à l'autre personne, puis moi, il faut que je m'oublie là-dedans. Comment faire pour savoir si on est en train de faire une entente versus compromis? Un compromis, il y a toujours une partie de soi qui est mise de côté. Il y a une partie de soi qui ne prend pas en compte tes besoins. Dans une communication, il faut être capable de partager son point de vue, partager ce qu'on veut faire, partager ce qu'on veut avoir. C'est sûr qu'à la base, il faut revenir à soi, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et il faut savoir nos besoins. Il faut savoir aussi si la décision qu'on prend est en lien avec nos valeurs, puis si elle résonne avec qui nous sommes. Donc, si on est capable, dans une communication X, dans une situation X, de faire valoir notre point de vue, puis tout en respectant nos besoins, puis que l'autre personne ne prend en considération cette partie-là, bien, on se retrouve dans une partie où on fait des ententes. Parce que là, les deux parties trouvent, il y a respect pour les deux parties. L'autre partie, l'autre personne est capable aussi d'émettre son opinion, est capable aussi de mentionner ses besoins, et versus vous aussi. Donc, c'est une relation, une situation où il y a ces fluides entre les deux. Par contre, si vous vous retrouvez à faire des compromis tout le temps, bien, il y a une partie de vos besoins qui est oubliée. Il y a une partie de vous qui n'est pas pris en considération. Il y a une partie de vous où est-ce que vous tassez, peu importe la raison. Est-ce que vous avez peur de faire valoir votre point de vue? Est-ce que vous avez peur de vous affirmer? Est-ce que vous aimez mieux vous taire, puis laisser aller l'autre dans son point de vue, puis dire, bien, ah oui, c'est une bonne idée. Ah, on va prendre ton idée. Ah, c'est une bonne affaire. Ah, moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Moi, je ne sais pas comment faire. Donc, est-ce que vous êtes plus porté à vous mettre en retrait que vraiment faire valoir votre point de vue, puis versus aussi, faire valoir vos besoins, mais tout ça demande à la base de revenir à vous, de savoir c'est quoi vous voulez, puis c'est quoi vos besoins à vous. À ce moment-là, on est capable de rentrer dans une relation, d'avoir une communication qui prend en compte les deux parties. C'était ma petite vidéo conseil. Et si vous voulez en savoir plus, vous vous rendez au www.sivicourchain.com. N'hésitez pas à vous inscrire à ma séance gratuite. Cinq séances par mois, tout à fait gratuites, pour vous.